Bonjour, je m'appelle Malorie, j'ai 11 ans, j'habite à côté de Narbonne, je suis née le 23 mars 2007, le jour du printemps. J'ai deux soeurs, je suis tati et ma mère est tatoueuse et mon père est Didier. D'accord, très bien. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie Malorie ? J'aime dessiner, donc là il y a des choses que j'ai faites, donc là il y a des loups, donc voilà. Oh, c'est beau ! Tu dessines des loups ? Oui. C'est bien ? Oui. Tu les décalques ? Non, je fais ça de tête parce que je n'ai pas de modèle. Ah, tu les imagines ? Oui, là il y a des scènes, donc il y a plein de dessins. Tu mets longtemps pour faire ces beaux dessins ? Non, entre 10 et 20 minutes. 10 et 20 minutes pour faire ça ? Oui, là il y a des dessins. C'est quoi ça ? Ça c'est des personnages de Five Nights at Freddy's. Waouh ! C'est un jeu vidéo de voir. Oh là là, c'est bien fait ! Merci. Tu mets... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est en fait la reine des neiges en squelette. La reine ? Mais c'est toi qui as inventé ça ? Euh, ben ouais, parce que je ne l'ai pas vu sur des autres présentations. Waouh ! Ladybug. Tu dessines très bien Malorie ? Là c'est pour maman, c'est moi que je l'ai fait, parce qu'elle aime bien... Elle aime bien Maléfique, donc du coup voilà. Là j'ai fait ça aussi... Oh, c'est qui ? Ladybug en sirène ? Oui, là j'ai fait Ayato, c'est un personnage du manga. Et là c'est encore un personnage de Fama da Fudis. Eh ben c'est vraiment très bien dessiné. Et sinon dis-moi ? Euh... Eh ben... À part dessiner. J'adore chanter, c'est toute ma vie. Voilà, donc... Ben là j'ai quelques photos. Donc là c'était quand je chantais au Théâtre National de Narbonne. Tu chantes depuis quand ? Euh... Ben depuis que j'ai 5 ans. Et maintenant, ben on me donne des cours particuliers de lyrique. Du lyrique ? Tu fais du lyrique ? Oui, oui, je fais du lyrique. C'est très bien. Donc là c'était quand j'étais au cancer. Ok, alors ça c'est quoi ? Là c'est un concours que j'ai fait en 2015. Donc avec Juliette et Johan et la petite Jade. Euh... Dédicacée et tout. Ouais. Super. Donc j'ai des photos. Et ta coach c'était qui ? Moi c'était Juliette Morelle. Ah oui, elle a chanté dans la comédie musicale Roméo et Juliette. Oui, elle est finaliste de The Voice. D'accord. C'est bien, mais voilà, c'est finaliste. Ensuite, dis-moi. Euh, là il y a, là il y a, je ne sais plus... Corentin. Corentin. Là il y a Oisy, mais c'était dans ce concours parce que j'en ai fait un deuxième, donc c'est en 2017. D'accord, t'as fait plusieurs concours alors. Et j'étais encore dans l'équipe de Juliette parce qu'il y avait qu'elle. Et là t'as été jusqu'où ? Ben jusqu'au meilleur, les plus... en demi-finale, voilà. D'accord, et là ? Et là, ben j'étais avec Will Barber. Oh, waouh, tu connais Will Barber. C'est qui la jeune fille, là ? C'est ma soeur. C'est ta soeur, comment elle s'appelle ? Liliana. Elle est jolie. Alors ensuite, dis-moi. Ensuite, ben j'ai fait un... Un gala. Un gala, où en fait c'est des gens qui venaient manger et en même temps j'ai regardé des... Le spectacle. Et Magali Vaë, tu as rencontré Magali Vaë ? Oui, elle est ici, bon, on va pas trop, mais on va arranger ça. T'as chanté quoi, là ? J'ai chanté la diva du cinquième élément. Ah, tu pourrais nous faire un petit air pour foire vite fait d'opéra ? Oui. Oh, c'est très beau, dis donc. Waouh, et t'as déjà chanté dans des trucs lyriques ? Oui, j'ai été invitée dans un festival lyrique. Oh là là, mais dis-moi, mais t'as 11 ans et t'es déjà une vraie petite star. Ah oui, donc j'ai chanté avec une chorale et voilà. J'ai même une petite bio, donc ça fait toujours partie du même... Né en mars, Malorie est rentrée au conservatoire, waouh ! T'as chanté avec la chorale-ci. Donc là c'est toutes les musiques que j'ai... La diva, la diva ? Oui, vas-y, c'est le cinquième élément. Vas-y, tu nous montres comment tu fais la diva ? Euh... Et ensuite, je suis passée dans le journal. Waouh ! Dis donc ! Le concerto de la cinquième élève Maria, la chorale... Cette fillette élève Maria, depuis 4 ans, sa voix d'or a tenu la publique sous le charme durant toute sa prestation. Bravo Malorie, c'est très bien. Merci. Ensuite, j'ai d'autres passions. Oui. Donc, ensuite, j'aime la musique. Évidemment. Ben oui, évidemment. Et je fais du piano. Oh, tu joues du piano, même ça ? Oui, là je vais vous interpréter juste le refrain de Titanic. D'accord. Pour ne pas que ce soit trop long. Tu prends des cours ? Euh... Euh... Non, je fais... Enfin, j'en faisais avant, mais voilà. Ouh ! Attendez, je vais reprendre. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est très joli. Merci. Euh... Ensuite, j'adore la danse. Donc, euh... La danse. Tu danses ? Oui, je danse plusieurs choses. Tu danses où ? Je danse au studio, dans le canard. Donc... Waouh, tu danses bien. Euh... Merci. Ensuite, je fais ta gym, donc je vais mettre ça dedans, parce que sinon, après... D'accord. Tu vas nous faire une petite démonstration de gymnastique ? Oui. Tu aimes la gym ? J'adore. D'accord. En fait, tu adores tout ce qui est artistique, quoi. Oui. Donc, euh... Là, je suis dans la roue. Vas-y, vas-y. À deux mains. Ok. Ensuite, la roue à une main. Waouh ! Tu peux recommencer ? Oui. Voilà. Ensuite, je sais faire la souplesse avant. Voilà. La souplesse arrière. Ensuite, je sais faire le poirier. Waouh ! Je suis dans la main, mais je ne sais pas si c'est arrivé. Ensuite, je sais faire le poirier. Et marcher ! Le crabe. Oui. Eh bien, tu sais faire le grand écart ? Oui, sauf que là, je crois que je... Tu t'es blessée ? Oui, en fait, oui. Voilà. Mais ça, c'est notre histoire. Ok. D'accord. Bon, ben, je vais t'inviter à t'asseoir et on va discuter plus tranquillement, d'accord ? D'accord. Bien. Alors, Malorie, ça va ? Oui. Bon, dis-moi. Raconte-moi une histoire rigolote qui t'est arrivée. Non, pardon, excuse-moi. Raconte-moi quelque chose qui t'a vraiment énervée, je voulais dire. Alors, en fait, j'ai fait un devoir de géométrie, j'ai pris beaucoup de temps à faire et quand je suis allée, parce qu'en fait, c'était une évaluation et quand je suis allée faire l'évaluation, eh bien, en fait, dans ma tête, j'ai tendance à me dire, ouais, je vais y arriver ou alors, ouais, enfin, je me parle toute seule, quoi. Et il y a ma maîtresse, quand elle m'a entendu parler, elle m'a pris ma feuille et elle m'a mis zéro. Et moi, du coup, ben, après, j'ai pleuré dans la cour et tout et vu qu'elle m'a vu que j'étais en train de pleurer, eh bien, après, ma femme et elle m'a mis zéro, la vraie note, quoi. Ah ! J'étais moins énervée, du coup, mais j'étais quand même très énervée quand elle m'avait mis ça parce que j'ai, quand même, j'ai pris beaucoup de temps à la faire, quoi, et c'était... Pas juste. Ouais, c'était pas juste. D'accord. Bon, ça va, si t'as fini par une 16. Ouais. C'est que t'es une bonne élève, tu travailles bien à l'école, alors ? Oui, j'ai beaucoup de 20. Ah ! Et de 18. T'es une bonne élève, alors ? Je suis partie des meilleurs élèves, apparemment. Ah, c'est très bien. Dis-moi, et qu'est-ce que c'est qui t'a... Raconte-moi une histoire qui t'a fait rire. Ben, en fait, c'est ma mère et ma soeur. En fait, ma mère est filmée et elle avait une bouteille d'eau, ouais, une bouteille d'eau qui était remplie jusqu'en haut, enfin, remplie à bloc, quoi, on va dire. Et ma soeur, elle était à côté. Et en fait, ma mère était genre qu'elle chantait pour faire... Elle chantait avec la bouteille comme si c'était un micro. Et elle l'a passée à ma soeur pour qu'elle chante, comme si elle lui étendait le micro. Et ma soeur, quand elle a voulu chanter, elle lui a éclairé la bouteille. On l'a fait rire et du coup, elle a fait plein d'eau partout. Et puis, elle a dit, oh, voilà. Ah, et vous avez filmé ça ? Oui. Ah oui, je comprends que c'est rigolo. Tu n'as pas une petite blague pour finir l'audition ? Si. Alors, c'est deux jeunes mamans qui bavardent dans un parc. En fait, il y en a une, elle dit, mon bébé, ça fait depuis trois mois qu'il marche. Et l'autre maman, elle dit, ah ben, dis donc, il doit être loin. Ok. Bon, ben, merci, Malorie. Attends. Quoi ? Avant de terminer, j'ai une petite devinette à vous demander. Alors, la devinette, c'est est-ce que vous savez pourquoi les singes ont des grandes narines ? Les gorilles ? Oui, enfin, ouais, les gorilles ont des grandes narines. Pourquoi les gorilles ont des grosses narines ? Je ne sais pas. Parce qu'ils ont des gros doigts. Ah, d'accord. Bon, ben, merci, Malorie. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.